Bonjour à tous, aujourd'hui dernière vidéo complémentaire sur Berserk avec la présentation du personnage de Griffiths. Comme d'habitude, je vais me répéter mais c'est pas grave, vous aurez la vidéo découverte de Berserk et la playlist découverte de personnages à la fin de la vidéo. Commençons sans plus tarder sur l'histoire de Griffiths. Comme beaucoup de personnes dans le monde de Berserk, Griffiths est un orphelin qui a essayé de vivre comme il le pouvait durant son enfance. Un jour, il rencontra une vieille femme qui lui offrait un artefact assez étrange, c'était le Baelic pourpre. Depuis ce jour, Griffiths se trouva un rêve. Il voulait fonder son royaume où les gens pourraient vivre ensemble. Une fois adulte, il créa à la brigade du Faucon une troupe de mercenaires. Griffiths, fort charismatique et doté d'un sens très développé pour la stratégie, remporta bon nombre de victoires ce qui renforça encore et encore l'admiration de ses subordonnés à son égard. Il faut savoir que Griffiths est quelqu'un de très altruiste, d'où le but de son rêve. Par exemple, il n'hésita pas à vendre sa nuit à un avion noble pour nourrir sa brigade. Un jour, il fut intéressé par un homme nommé Guts. En le voyant se battre, il comprit qu'il avait besoin d'un tel combattant pour réaliser son rêve. Griffiths proposa alors à Guts de le rejoindre, mais celui-ci refusa. Il lui proposa alors un duel. Si Griffiths gagne, Guts n'aura d'autre choix que de le rejoindre. Et même, plus, il lui appartiendra. On peut déjà commencer à entrevoir un des côtés sombres de Griffiths avec cette mentalité. Au fil des batailles et de sa relation avec Guts qui devient de plus en plus fraternelle, Griffiths commence à changer aux yeux de Gasca. Celle-ci reprochera d'ailleurs la faute à Guts. Il faut savoir que Guts est un personnage torturé et sombre dans son mode de vie. A l'averse de Griffiths, qui lui représente la pureté et pense aux autres. Gasca décrit parfaitement l'ambiguïté du personnage en opposant le vrai Griffiths au cœur pur et au sourire d'enfant, et un Griffiths corrompu qui se révèlerait plus nettement au contact de Guts. En fait, le flashback de Gasca relève que cette corruption remonte déjà au début de la brigade des faucons. Griffiths est un personnage altruiste, animé par l'idéal du rêve auquel chaque homme digne de son nom devrait consacrer sa vie, mais également dévoré par l'ambition liée à la réalisation de ce rêve qu'il veut atteindre. Suite au départ de Guts, pour connaître les raisons il faut aller voir les vidéos sur celui-ci, Griffiths allait rejoindre la princesse Charlotte dans sa chambre, ce qui lui a valu la colère du roi qui le tortura pendant un an. Il fut sauvé par Guts et le reste de la brigade du faucon. Cependant, il n'était plus que l'ombre de lui-même, il était même incapable de marcher. Comment réaliser son rêve dans un état pareil ? Griffiths ne pouvant pas supporter sa future condition de vie, prit la décision de se suicider. A ce moment-là, nous devons revenir en arrière. Lors d'une bataille, Guts et Griffiths ont dû affronter Zod. Celui-ci, à la fin, prononça cette prophétie à Guts. Griffiths est le porteur d'un béilite pour rester auprès de lui et se condamner à la mort, car une fois que son ambition aura été réduite à néant, il pourra renaître. Juste avant de sauter la vie, Griffiths retrouva son béilite qu'il avait perdu pendant sa torture. Il s'activa et invoqua les God Ends. Ce sont les dieux du mal et proposèrent à Griffiths de les rejoindre pour accomplir son rêve. Cependant, pour cela, il devait sacrifier ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire la troupe du Faucon. Griffiths était perdu, il ne savait plus quoi penser. Son cœur était encore pur, il ne savait pas quoi choisir. Il eut une vision de la vieille femme qui lui donna son béilite, lui fit comprendre que toutes les batailles qu'il a menées, toutes ces personnes tuées, tous ces sacrifices, tout a eu lieu pour la réalisation de son rêve. On apprendra donc que cette vieille femme était en réalité un des God Ends. Griffiths prit donc sa décision et offre en échange de sa résurrection la troupe du Faucon. Seul Guts et Casca survécurent, mais pas sans séquelles, pour couper définitivement les ponts qui le reliaient à son ancienne vie, il tortura psychologiquement Guts. Une fois l'éclipse finie et devenue Femto, Griffiths commença la réalisation de son rêve. Il recruta des apôtres dans son armée et envoya une vision à tous les habitants du monde, le présentant comme un sauveur. Tous les hommes se rangèrent à ses côtés, sans connaître la vérité. Griffiths était devenu leur souverain bien-aimé, qui livra bataille pour apporter la paix à travers le monde. Néanmoins, Griffiths ne l'oublie pas que l'ombre de la mort pèse sur toi. L'homme que tu as brisé, qui jadis te considérait comme son meilleur ami, désormais sa seule motivation est de te tuer pour assouvir sa vengeance. Pour finir sur le personnage de Griffiths, j'aimerais lui attribuer un dicton, on ne fait pas d'omelette sans casser d'eux. Ouais, c'est pas ouf, mais cela représente parfaitement la personnalité de Griffiths. La question est donc, tous ces sacrifices sont-ils légitimes pour un tel rêve. Sur ce, à la prochaine.